bonjour je suis berline je suis très contente de te retrouver pour notre rendez vous de chaque mercredi de trésor du ciel alors je voudrais te parler des démons tu entends parler des fantômes des monstres des du diable des démons et peut-être que tu te poses la question est ce que c'est vrai est ce que ce sont juste des histoires pour s'amuser à se faire peur ou est ce que vraiment les démons existent et qui ils sont est ce qu'ils sont dangereux est ce qu'ils peuvent me faire du mal alors je vais essayer de te répondre donc oui les démons existent qui ils sont alors dieu qui habite dans le ciel n'habite pas tout seul il habite avec des anges ce sont des créatures merveilleuses très très fortes qui n'ont pas de corps mais certains ont des corps avec des ailes il y en a qui ont même six ailes qui s'appellent les chérubins et des fois dieu envoie des anges sur la terre pour faire un travail spécial pour lui d'accord donc ce sont les serviteurs de dieu et ils ne peuvent pas avoir d'enfants ils ne peuvent pas se marier ils ne peuvent pas mourir voilà dieu les a créés une fois et il y a un certain nombre un très 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 grand nombre tellement grand qu'on ne peut pas les compter on ne connaît pas un nombre aussi grand pour compter les anges et ce sont des créatures qui sont qui étaient au commencement quand dieu les a créés très obéissante il faisait tout ce que dieu leur disait mais il y en avait un qui était très beau le plus bel ange il s'appelait lucifer et il existe toujours mais il a changé de nom parce qu'un jour on ne sait pas vraiment comment pourquoi mais un jour il a voulu être comme dieu il ne voulait plus être un ange il voulait être comme dieu et donc il n'a plus obéi à dieu et il a fait une révolte ça veut dire que il a choisi il a pris beaucoup d'anges un grand groupe d'anges pour les lui leur donner les mêmes idées que il devait le servir à lui lucifer et pas à dieu et ces anges ont accepté donc attention ce ne sont pas tous les anges d'accord la plus grande partie des anges et sont très 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 nombreux et invisibles sont obéissants et sont bons ils sont avec dieu ils font tout ce que dieu leur demande mais le groupe qui a désobéi et qui a choisi lucifer dieu les a punis il les a jetés sur la terre et lucifer est devenu satan donc il a changé de nom il existe toujours mais il a changé de nom il s'appelle satan ou le diable donc peut-être que tu connais plus le nom du diable et donc le diable n'est pas une créature toute moche et horrible qui fait peur aux enfants non c'est c'est un ange très très beau le plus bel ange donc il aime qu'on croit qu'il est quelqu'un d'horrible qu'on ne si on le voit tout de suite on va se cacher mais ce n'est pas vrai on ne se rend pas compte quand il s'approche de nous si on n'est pas protégé par dieu et bien le diable peut nous faire beaucoup de mal parce que justement il il sait se déguiser il sait comment parler aux hommes pour les tromper et donc tous les anges qui ont suivi satan sont appelés les démons ils ne mourront jamais d'accord ils ne peuvent plus changer ils ont choisi une fois de désobéir et c'est pour toujours ils ne peuvent plus demander pardon échanger comme nous les hommes ils sont ils ont choisi de faire le mal de de suivre le diable et donc pour toujours ils vont faire le mal mais ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent heureusement heureusement dieu nous protège il protège toute la terre pas seulement les chrétiens parce que sinon le diable aurait déjà tout détruit donc le diable a beaucoup de pouvoir il en donne à ses démons mais il n'est pas plus fort que dieu n'oublie jamais ça dieu est plus fort que le diable et sera toujours plus fort que n'importe qui que tous les anges puissants les bons les méchants des démons dont tous ensemble réunis ils seront jamais aussi fort que dieu donc si tu fais confiance à dieu si tu fais confiance au seigneur jésus il te protège il te protège mais les démons existent et il fait ils font du mal ils font du mal sur la terre ils font du mal aux gens aux animaux à la nature ils ils arrivent à mettre des pensées dans notre tête des mauvaises pensées à nous influencer à nous pousser à faire du mal d'accord donc comment comment on va être protégé déjà je veux te lire un verset qui est dans jacques jacques chapitre 2 verset 19 dit tu crois qu'il y a un seul dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il tremble donc ce verset nous dit que il ne suffit pas de croire que dieu existe pour être protégé parce que les démons croient que dieu existe et ils ont peur pourquoi ils tremblent et bien parce que quand dieu les a jetés sur la terre il leur a aussi promis une punition un jour un jour parce que pour l'instant le diable et les démons ont beaucoup de puissance sur la terre et peuvent faire beaucoup de mauvaises choses mais un jour quand dieu reviendra qu'il jugera la terre et bien il va jeter le diable et ses démons dans l'enfer en fait quand lucifer s'est révolté dieu a créé un endroit spécial pour le punir c'est l'enfer en enfer le diable n'est pas le chef d'accord ça c'est une fausse idée c'est dieu qui est le chef de l'enfer il a créé cet endroit terrible où il y a beaucoup de feu où il y a des verres qui mangent les gens mais on souffre tout le temps tout le temps tout le temps on ne peut pas se reposer on ne peut pas aller mieux c'est un endroit horrible mais il a été créé pour le diable et pour ses démons pour les punir mais cette punition ce sera un jour à la fin du monde où dieu va aller jeter dans cet endroit malheureusement maintenant tous ceux qui choisiront d'écouter le diable et de ne pas croire que jésus est dieu et qu'il est mort sur la croix pour te sauver pour me sauver et qu'il est ressuscité le troisième jour si on ne croit pas ça et bien nous aussi à notre mort on ira dans cet endroit là d'accord on sera jeté en enfer avec le diable et des démons et on souffrira pour toujours donc il ne suffit pas de croire en dieu les démons croient aussi en dieu et ils iront en enfer il faut croire que il y a du mal dans ton coeur et à cause de ce mal qui s'appelle le péché tu ne peux pas être pardonné tu mérites d'aller en enfer parce que quand on fait du mal tu sais qu'il y a toujours une punition quand tu désobéis à tes parents tu seras puni ça s'appelle la justice mais dieu qui est le plus grand juste du monde qui a créé la justice il devait punir tous les hommes tous les toutes les femmes tous les enfants parce qu'il y a du péché dans notre coeur à tous et il nous aime tellement qu'il a cherché une solution la seule solution il a envoyé jésus jésus est dieu il y a un seul dieu mais trois personnes c'est un petit peu difficile à expliquer mais c'est comme ça c'est un seul dieu mais il y a trois personnes dieu le père dieu le fils qui est jésus christ et dieu le saint esprit et donc jésus christ est venu sur la terre il a accepté cette solution de son père il est venu sur la terre lui il est dieu donc il n'a jamais eu de péché dans son coeur mais il a accepté de prendre tous nos péchés à tous les êtres humains pas des démons pas du diable mais de tous les hommes toutes les femmes tous les enfants il les a pris sur lui ça devait être horrible et à cause de ça il est mort sur une croix il a été puni à ma place à ta place et dieu a accepté son sacrifice d'accord il a il a été puni à ma place c'est un sacrifice il a donné sa vie il est mort le troisième jour après sa mort dieu l'a réveillé on dit qu'il est ressuscité et il est monté au ciel il est retourné dans sa maison avec son père donc au ciel au paradis donc tous ceux qui croient ça et bien ils deviennent des enfants de dieu et ils n'iront jamais en enfer c'est la seule solution pour être protégé donc j'espère que tu as bien compris il y a beaucoup de d'histoires dans la bible qui parle des démons jésus quand il est venu sur la terre il est venu comme un bébé et il a grandi et il a délivré beaucoup de gens des démons parce que les démons essayent de rentrer dans les personnes il y avait même des enfants qui avaient des démons et qui les rendait très 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 malheureux il les faisait souffrir jésus les a guéris les a délivré et donc tu as aussi dans le dernier livre de la bible l'apocalypse si ça t'intéresse de savoir ce qui va arriver au diable et aux démons tu auras toutes les réponses dans ce grand livre alors je te dis à mercredi prochain n'oublie pas de me poser des questions si tu veux tu m'écris à l'adresse qui est en dessous à bientôt